Tu es vivant, toi qui dis que ton Dieu est tout puissant, la façon dont nous te regardons, ça montre que, non, il n'y a pas une action de Dieu dans ta vie, nous ne voyons pas une action de Dieu dans ta vie, nous ne voyons pas une action de Dieu dans ta vie, nous ne voyons pas une action de Dieu dans votre nation, voilà pourquoi il dit, pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu, la personne était dans des moments difficiles, cela n'est pas seulement arrivé dans la vie d'un individu, si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous verrez que cette question n'a pas seulement été posée à un individu, mais il a aussi été posé à la nation d'Israël, vous avez été pris en otage, dans ce temps-là, lorsque une nation pouvait avoir la victoire sur une autre nation, on disait que la nation qui a remporté la victoire avait un Dieu plus fort que la nation qui était en défaite alors c'est une question qui revenait souvent pendant les moments de défaite pendant les moments de défaite pendant les moments de douleur c'est une question qui revenait souvent nous avons aussi lu ça dans le livre de psaume 42 et le psalmiste démontre même sa douleur quand une question pareille peut lui être posée mes larmes sont ma nourriture quand on me dit nuit et jour où est ton Dieu bien aimé s'assembler comme si je dis bien s'assembler comme si l'éternel les avait abandonnés que ce soit dans le psaume 42 ou bien dans le psaume 115 et je disais le vendredi cette question peut nous être posée par l'entourage qui nous regarde mais cette question ne vient pas seulement de l'entourage elle vient aussi de nous-mêmes dans le cas de psalmistes dans le psaume 42 nous voyons que d'autres personnes leur posaient la question mais lui-même aussi s'est posé cette question dans le psaume 77 nous voyons qu'Azaf traversait des moments très difficiles non seulement il pouvait se poser la question l'éternel m'a-t-il abandonné il a conclu lui-même il a conclu lui-même non c'est comme si la main de Dieu n'agit plus la main de Dieu n'est plus la même peuple de Dieu cette réalité n'est pas seulement une réalité biblique c'est une réalité par laquelle vous et moi nous passons une réalité où tu traverses des moments difficiles soit c'est le voisin soit c'est la famille soit c'est toi-même je vous parlais d'une soeur qui m'a fait un audio il y a quelque chose qui lui est arrivé elle a dit mais où est Dieu dans tout ça où est la puissance de Dieu oh peuple de Dieu quand quelque chose arrive nous avons tendance à croire que la puissance de Dieu a disparu la puissance de Dieu n'est plus la même mais plus Dieu n'est plus la même ou Dieu nous a abandonné Dieu nous a laissé cette question peut être posée de plusieurs manières on ne te dira pas toujours où est ton Dieu mais la façon dont on te parlera c'est pour montrer que nous ne voyons rien il y a même des gens à qui on a dit depuis que tu as commencé à aller à l'église qu'est-ce que Dieu a fait pour toi peuple de Dieu c'est une question simple mais qui peut toucher à ta foi c'est une question simple mais qui peut te bouleverser que ça vienne de l'extérieur que ça vienne de toi-même toi-même tu t'assoies tu regardes et tu conclues non ça fait longtemps ça fait longtemps que j'ai prié je ne vois rien je me rappelle il y a plusieurs années je pouvais me tenir quelque part j'avais des chaussures avec des talons je crois que ça pouvait être 3 ou 4 centimètres des talons ou 5 centimètres je ne sais plus ces talons-là allait en train de finir je crois qu'il m'est resté 1 ou 2 centimètres des talons je me suis tenu quelque part et je posais la question à Dieu dis-moi qu'est-ce que j'ai fait quelle est mon impression peuple de Dieu qu'on a fait quelque chose à Dieu quand quelque chose arrive dans notre vie quand quelque chose arrive dans notre famille quand quelque chose arrive dans la vie de nos enfants nous nous posons la question non pas sur nous mais sur la personne de Dieu une maman qui a un enfant malade une maman qui a un enfant malade elle m'a dit une fois elle n'avait rien à dire à Dieu elle s'est seulement couché par terre elle a un frère qui est pasteur elle a appelé son frère mais Dieu n'a rien dit viens-aimais ça fait encore mal quand tu traverses des moments difficiles Dieu semble silencieux comme une soeur qui me disait j'ai échoué mais Dieu n'a dit rien il est là calme il est là tranquille peuple de Dieu ce qui arrive à notre vie d'une manière ou d'une autre si nous ne savons pas comment y répondre ça va bouleverser ta vie tu verras que ta vie chrétienne même ta façon de donner les offrandes ne seront pas la même ta façon d'aimer Dieu ta façon de le servir le zèle que tu avais tu verras que ça sera touché tu verras que ça sera touché c'est comme si ce n'est pas toi si on pose la question à plusieurs personnes il y a trois ans il y a cinq ans il y a dix ans comment est-ce que tu servais Dieu peuple de Dieu tu t'es rendu à compte d'une chose quelque chose a baissé en toi quelque chose t'a quitté la vie de prière a diminué la vie de consécration a diminué le problème c'est quoi ? tu n'as pas su répondre à cette question je vais aller dans un autre angle rapidement pendant que je méditais encore sur ces passages je me suis rendu compte d'une chose les gens qui sont touchés ce n'est pas seulement les gens qui traversent des moments difficiles quelques fois même peuple de Dieu quand j'ai déjà eu ce que je cherchais j'oublie peuple de Dieu que je l'ai eu de la part du Seigneur j'oublie peuple de Dieu ce que je cherchais devient pour moi une idole la prière ce n'est plus comme avant les offrandes ce n'est plus comme avant le Seigneur a diminué ça peut être d'un côté ou d'un autre toi même aussi tu peux te dire j'ai travaillé par ma force j'ai eu par ma force et Dieu n'est plus rien peuple des dieux on leur pose la question où est votre Dieu ton affermissement ta foi peuple des dieux ta persévérance peuple des dieux dépendra de la réponse que tu donneras à cette question lorsque nous regardons dans la Bible les gens qui ont posé cette question ce n'est pas qu'ils ont dit que je ne sais pas où est votre Dieu non je ne sais pas ou bien où est votre Dieu mais c'est vrai c'est comme si tu as raison peuple des dieux ils n'ont pas laissé cette question en l'air car ton avenir dépend de cette réponse ton avenir dans la foi ton avenir dans le ministère ton avenir dans la vie chrétienne David pouvait dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je n'ai créé aucun mal car tu es avec moi peuple des dieux ce matin je disais à quelqu'un proclame la vérité ce n'était pas un exercice sans fin ce que tu proclames ce en quoi tu crois ce que tu sais de ton Dieu c'est ça ce qui va déterminer ton zèle ce n'est pas autre chose quelque soit là où tu te retrouves dans la joie ou dans la douleur ce que tu sais de ton Dieu c'est ce qui va déterminer ce que ta vie chrétienne sera demain ce que tu déclares de ton Dieu c'est ce qui va déterminer comment tu te comporteras avec les provocations des autres mais aussi avec les provocations de ton âme ton âme peut changer le matin tout comme à midi le matin tu sautes l'éternel est Dieu les après-midi tu veux prier tu sens que ton coeur refuse qu'est-ce qu'il a fait pour toi qu'il a fait pour toi peuple des dieux j'aime le psalmiste j'aime le psaume quand je lis le psaume j'ai rencontré des peuples comme moi des gens qui connaissent des choses comme moi des gens qui ont été humains comme moi des gens qui ont traversé des choses comme moi ils ne les ont pas seulement traversées ils m'aident à savoir comment traverser cela ils m'aident à savoir la réponse que je dois donner à ce que je suis en train de traverser tu dois donner une réponse à ta situation ta situation a besoin d'une réponse de ta part si tu ne réponds pas à ta situation ta situation te répondra et t'éloignera loin de Dieu si tu ne réponds pas à ta situation ta situation te parlera mais écoute peuple des dieux ta situation ne te parlera jamais pour ton Dieu ta situation te dira toujours l'éternel t'a abandonné l'éternel n'est pas avec toi ce qui fait ma douleur c'est que la main de très haut n'est plus la main la personne qui parlait comme ça ce n'était pas quelqu'un dans les bancs c'était quelqu'un qui servait dans le temple qui servait l'éternel il a dit Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion j'aimerais dire à quelqu'un ce matin ne laisse pas ta situation de te répondre ne laisse pas ta situation de te parler la vague t'emportera la vague t'emportera tu dois apprendre à répondre et si tu t'étais tu ne seras plus le même comme tu es aujourd'hui si tu t'étais tu seras en train de te noyer ne laisse pas ta situation te parler parle à ta situation réponds à ta situation le psalmiste dans psaume 42 son âme était abattue il n'a pas laissé son âme être abattue il a répondu à son âme il a relevé son âme mon âme pourquoi tu as abattu espérant l'éternel il lui donne un ordre espérant l'éternel car je le louerai encore il est mon salut mon âme écoute ça c'est mon âme mon âme écoute l'âme est en train de bouder bouder un peu tu sais comment bouder tu sais quand la âme est en train de brûler oui merci beaucoup je suis une femme je prends l'âme bouder un peu mon âme mon âme pourquoi tu as abattu mon âme espérant l'éternel espérant l'éternel car je le louerai encore car je le louerai encore non seulement je le louerai pourquoi je le louerai je connais mon dieu je connais mon dieu voilà pourquoi je le louer mon âme tu as raison de t'abattre mais la vérité mon âme la vérité c'est qu'il est mon salut et mon Dieu comme il est mon salut et mon Dieu ce n'est pas la situation qui détermine la fin c'est mon Dieu qui détermine la fin ce n'est pas la situation ce n'est pas la situation une fois j'avais une situation compliquée je vais chez le médecin il dit telle chose j'ai commencé à trembler je commence à trembler mais la nuit je fais un songe ils m'ont chanté dans mes oreilles qui a le dernier mot Jéhovah il a le dernier mot vous connaissez ça un peu on connait ce chant bien aimé je me suis dit quel que soit ce que le médecin va me dire Jehovah mon âme mon âme Jehovah 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 as the final say à le dernier mot tu dois répondre à ton âme tu dois parler à ton âme tu dois faire quelque chose sinon cet abattement va t'emmener loin cet abattement va t'emmener dans le mal tu dois répondre tu dois faire quelque chose sinon tu croiras que Dieu t'a abandonné combien de fois les gens ne se sont-ils pas répentis dans nos bureaux ils étaient déjà répentis de ça l'année passée tu le vois rentrer encore avec le même péché je sens comme si Dieu n'a jamais pardonné je sens comme si Dieu n'a jamais pardonné il est toujours là quand un visiteur vient quand un visiteur vient il va chez les pastors visiteurs il répète la même chose il répète la même chose dis à ton âme mon âme quand je me réponds c'est fini Dieu m'a pardonné je suis couverte par le sang de Jésus réponds à ton âme réponds à ton âme sinon ton âme t'emmenera loin on ne joue pas avec cette question on ne joue pas avec cette question ton âme risque de t'emmener loin ton âme risque de t'emmener loin your soul can take you far merci thank you ils ont commencé l'éternel agis à cause de ta bonté de ta fidélité et quand on leur pose la question où est ton Dieu il ne suit pas le mouvement de son âme ils ne regardent leur soul et ce qu'il fait mais où est Dieu dans tout ça non mon âme j'ai la réponse je connais mon Dieu nous connaissons notre Dieu quand on nous pose la question sur la raison de notre espérance c'est parce que nous connaissons notre Dieu que nous répondons ils ont dit notre Dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut ça veut dire que c'est lui qui règne dans le monde voilà pourquoi ils ont commencé même à comparer Dieu à leurs petits idoles après avoir comparé Dieu à leurs petits idoles ils ont conclu pour dire Israël je n'ai pas le temps d'en parler frères et soeurs non aient des arguments pour parler à ton âme ne pense pas que la foi c'est une chose où je me réveille matin j'ai la foi non aient des arguments pour convaincre ton âme et ces arguments tu vas les trouver dans la parole de Dieu c'est pourquoi on parle de la méditation de la parole après avoir regardé que non notre Dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut et puis ils ont commencé à comparer Dieu avec les nations des idoles des nations qui se moquaient d'eux quand ils ont regardé à leur Dieu et aux autres idoles ils ont dit non vos idoles ne sont rien notre Dieu est vivant notre Dieu est vivant et comme notre Dieu est vivant alors ils élèvent la voix pour dire Israël confie-toi à l'éternel il est leur secours et leur bouclier en d'autres termes il est ton secours et ton bouclier Israël confie-toi à l'éternel pourquoi je veux me confier j'ai essayé de regarder j'ai essayé de regarder je n'ai rien trouvé qui soit comme notre Dieu peuple de Dieu il y a des gens qui ont eu des petits postes j'appelle ça petits par rapport à ce que Dieu peut donner un peu d'argent seulement on leur a proposé d'aller dans l'occultisme et ils ont accepté vous n'avez pas connu l'éternel vous n'avez pas connu le Dieu que nous servons après avoir dit l'éternel siège l'éternel est sur son trône ses idoles ne sont rien alors Israël confie-toi à l'éternel Israël fait confiance en l'éternel je vais redire à quelqu'un avant d'évoluer pendant que je suis en train de descendre d'atterrir construis ta foi peuple de Dieu la foi ne se construit par l'air la foi se construit sur la parole de Dieu ne jouez pas avec cette question il y a quelque chose qui me bouleverse toujours Pierre a commencé à noyer Peter began sinking Peter began sinking en présence de Jésus quand je lis cette histoire ça me bouleverse Pierre mais Jésus est là mais Jésus n'est pas qu'il ne le voyait pas il ne le voyait il peut voir Jésus est là mais Pierre a regardé au vent mais Peter regardait à Jésus au lieu de regarder au lieu de regarder à Jésus ne blague pas peuple de Dieu avec le découragement ne blague pas peuple de Dieu avec les gens qui se moquent de ton Dieu le diable sait où il veut t'amener il veut t'amener à dire Dieu m'a abandonné Dieu m'a relâché Dieu n'agit plus combien de fois peuple de Dieu nous n'entendons pas la question est-ce que Dieu continue à agir oui l'éternel continue à agir est-ce que Dieu agit encore oui il continue à agir peuple de Dieu ne joue pas avec cette question réponds à cette question au travers de la parole de Dieu même si tu n'y crois pas très bien tu es seulement à Dieu ta parole dit tu es miséricordieux je ne comprends pas bien je prie que le Saint-Esprit m'aide à croire que ce que ta parole dit est la vérité et proclame cette vérité tous les jours notre combat n'est pas un combat de muet notre combat c'est un combat de proclamation c'est un combat de déclaration tu ne peux pas connaître la vérité et te taire avec cette vérité pendant que ton âme te boude pendant que ton âme te menace pendant que les autres te menace non peuple de Dieu je ne peux pas m'éter nous avons été appelés à proclamer la vérité chaque matin chaque matin chaque matin et chaque jour et chaque jour voilà pourquoi peuple de Dieu quand une chanson t'est saisi quand une chanson t'est saisi chante-le sing it quand un verset t'est saisi ce n'est pas toi c'est Dieu qui te l'a donné reste avec ce verset marche avec ce verset vie avec ce verset je disais ceci viens mon frère vous savez comment Dieu nous aide à répondre un verset biblique t'est saisi tiens un peu mon ami il t'est saisi ne te rechouis pas un peu et puis tu le relâces c'est le verset il t'est lui-même qui va te relâcher je sais ce que le verset est venu faire marche avec ce verset un papa a dit un jour il était assis dans la salle de classe dans l'école de théologie le professeur a lu Romain 8-28 car je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon ses desseins il a dit qu'il a senti comme une lumière il a compris ce verset comme il n'a jamais compris cela comme il n'a jamais compris cela cela veut dire Dieu t'a envoyé ces versets pour te saisir pour t'encourager pour marcher avec toi ne lâche pas tes versets ce verset sera avec toi Dieu te parlera au travers de ces versets Dieu t'encouragera au travers de ces versets Dieu créera la louange en toi au travers de ces versets Dieu te donnera un enseignement au travers de ces versets quand le verset aura fini de faire son travail le verset partira Dieu te donnera un autre passage qui peut t'amener des années et des années another scripture to carry you des mois et des mois des semaines et des semaines pour weeks quand ton âme veut goûter tu lui montres le verset il est écrit il est mon bouclier mon salut tu peux voir ton âme ce verset ceux qui ont expérimenté cela vont le dire avec moi ça fait un miracle dans nos vies lorsqu'un verset m'est saisi ce n'est pas moi c'est Dieu qui a envoyé le passage je marcherai avec ce passage je marcherai avec ce passage je proclamerai ce passage parce que c'est la parole de Dieu la Bible déclare la parole de Dieu est puissante et efficace parce que c'est la parole de Dieu elle est venue pour une mission elle fait un travail dans ta vie lis cette parole lis cette parole si il faut aller enchaîner avec cette parole si il faut aller enchaîner avec cette parole je t'ai envoyé la parole la Bible déclare il leur a envoyé la parole et la parole les a guéris la parole les a guéris il ne faut pas dire il ne faut pas dire je me suis réveillé le matin j'ai senti comme si j'avais un verset dans mon coeur est-ce que ton homme peut sentir un verset non c'est Dieu qui a envoyé c'est que tu dis j'ai senti la vérité c'est Dieu qui a envoyé c'est l'éternel qui envoie sa parole c'est lui qui a envoyé Jésus sur cette terre la même chose il envoie Jésus c'est la même chose qui t'envoie la parole que ce soit dans ton sommeil que ce soit dans un bus il t'enverra la parole garde cette parole sois avec cette parole marche avec cette parole déclare cette parole il est le Dieu fidèle il est le Dieu fidèle ma parole ne rentre pas à moi avant d'avoir accompli mes dessins avant d'avoir accompli mes dessins il y a une puissance ce peuple des dieux dans la parole de l'éternel quel est le verset qui t'a accompagné cette année quel est le passage qui t'a saisi cette année quel est la chanson qui t'a saisi cette année quel est la chanson qui t'a saisi cette année quelquefois il parle par des chansons nous avons besoin de l'inspiration même par des chansons ça peut être une chanson qui t'a saisi ça peut être une chanson qui t'a saisi ça peut être une chanson qui t'a saisi il y a un temps dernièrement où je mettais une chanson chaque matin mes enfants m'ont posé la question mais qu'est-ce qui se passe mami quand on se réveille le matin tu mets cette chanson là je leur ai dit ce sont cette chanson me parle Dieu est en train de m'envoyer ces chansons par rapport à ce que je suis en train de traverser et vous vous ne le connaissez pas vous ne savez pas ce que je traverse mais je reste dans la chans reste dans la chans je reste dans la chans je reste dans la parole ne jouez pas peuple de Dieu Dieu se sert du ministère du chant je vais finir un peu je crois que vous avez déjà raconté une histoire toujours dans mes challenges des années passées il y a plusieurs années j'étais à Kinshasa pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa j'étais au Rompuengaba un endroit très mouvementé de Kinshasa découragé comme pas possible j'ai traversé des moments très difficiles et puis j'entre dans un taxi j'étais assis devant on attendait que le taxi s'est rempli un frère vient un jeune homme qui vendait les autocollants les trucs où on écrit des versets bibliques il vient avec il y en avait beaucoup et quand il s'est approché de moi il y en avait beaucoup mais mes yeux ont été guidés par l'Esprit sur un verset ceux qui s'aiment avec larmes moi s'aideront avec chant dans l'égresse et tu vas me regarder pour dire que c'est un hasard et tu vas me regarder non ce n'est pas un hasard si tu crois au hasard mon Dieu à moi n'est pas dans les hasards il a bien calculé la chose je lui appartiens il m'a envoyé la parole autant il t'envoie des prophètes autant il t'envoie la parole pour te guérir tu vas laisser ces versets non j'ai acheté l'autocollant je suis allé mettre à la porte de ma chambre jusqu'à ce que nous avons déménagé j'habitais chez ma soeur j'ai laissé cet autocollant à la porte et la scripture est toujours au sein de Dieu ne blaguez pas avec votre âme il faut lui répondre il faut frapper fort sinon peuple de Dieu tu te retrouveras même la dîme tu ne parviens pas à le donner pourquoi Dieu n'est pas vrai parce que Dieu n'est pas vrai attention Pierre qui était en train de couler n'est pas plus faible que toi tu n'es pas plus fort que Pierre je vais finir la Bible le dit quand Dieu donnait des instructions aux enfants d'Israël cette loi gardez-les dans vos mains quand vous allez en voyage partez avec mettez-les au lenteau de vos portes pourquoi tu dois regarder cela 2023 frères et soeurs si vous entrez dans ma chambre vous allez voir des versets bibliques j'ai besoin sur le mur je refuse je refuse de laisser les paroles de Dieu dans la Bible ou dans mon téléphone je change de stratégie ça sera sur mes murs ça sera des petites choses que j'écrirai je marcherai avec je vais commencer à me les rappeler et tellement qu'ils ont cru ils ont déclaré les promesses de l'éternel certainement l'éternel se souvient de nous il bénira il bénira la maison d'Israël l'éternel vous multipliera ses faveurs non ils n'ont pas laissé aux nations de parler ils ont commencé à déclarer ce qu'ils savaient de leur Dieu peuple de Dieu nous connaissons notre Dieu ce qui nous aide à tenir dans ce monde ce ne sont pas de fausses promesses c'est la connaissance que nous avons de notre Dieu je sais qu'il me bénira je sais qu'il bénira mes enfants je sais qu'il bénira ma postérité voilà pourquoi je proclame la victoire je proclame la vérité et la vérité pour moi depuis que j'ai lu ce passage ce n'est pas seulement pour vous Mount of Sinai non depuis que le pasteur me l'a envoyé quand j'ai lu le passage j'ai commencé à dire mon Dieu est fort il est le Dieu fidèle il est le Dieu fidèle quel que soit ce qui m'arrive je sais une chose il y a quelqu'un qui est assis sur son trône il est en train de contrôler la situation le diable n'ira jamais au-delà ah non il n'ira jamais au-delà ce n'est pas Satan qui règne ce ne sont pas les sorciers qui règnent il y a une ligne que Dieu a mis au diable il y a une ligne peuple de Dieu ton Dieu est fort ton Dieu gère le monde ton Dieu gère le monde le diable n'ira jamais au-delà je veux finir pour dire quand le Corona était là quand le Corona était là on disait que c'était quoi variants il y avait des variants chaque jour le peuple disait on a comploté contre nous vrai ou faux je ne sais pas vrai ou faux je ne sais pas toi et moi on s'est demandé où est Dieu ce matin je me tiens devant toi pour te poser la question où est le Corona où est le Corona où est le Corona il a le dernier mot comme le Corona est parti quelque chose partira dans ta vie parce qu'il a le dernier mot comme le Corona est parti quelque chose tombera la Bible déclare car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé si elle tarde attends-la quand elle s'accomplira elle s'accomplira certainement est-ce que quelqu'un peut s'élever déclarer la vérité je ne vais pas te dicter commence à crier si tu vas crier tu es fidèle si tu vas crier tu es grand crie si tu veux tu proclamer que Dieu est grand crie 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 avec tes mains crie avec tes mains crie avec tes mains réponds à ton âme réponds à ton âme ton âme accuse l'éternel ton âme accuse l'éternel dis à ton âme mon âme mon âme bénis l'éternel mon âme mon âme Dieu est fidèle je veux entendre des cris je veux entendre des cris je veux entendre quelqu'un crier et proclamer la vérité dis à ton âme mon âme parle 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 je ne toucherai pas aux fétiches je n'irai pas dans l'occultisme je n'irai pas dans la magie je n'irai pas dans la sorcellerie je n'irai pas chez les féticheurs mon Dieu est grand mon Dieu est grand mon Dieu est fidèle mon Dieu siège il est assis sur le trône de la sainteté il habite dans les lieux très hauts il est plus que Satan ils te feront la guerre mais ils ne te finiront pas ils ne te finiront pas l'éternel est là il parle et la chose arrive il dit une chose et la chose arrive par la ton âme par la ton âme par la ton âme parle à ton âme réponds 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 Respond to it. Respond to it. Papa, just one minute. Papa, just one minute. Respond to your soul. Respond to it. 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 This is the verse. that has accompanied me. Jérémie chapter 30. verse 19. Jeremiah 30. verse 19. from the and will come up. and will be the and will be the story of your life. I remember. but the example of the last year. when we grow up. and will be the stop and stop. and will be the 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 and the and will be the and will be the and will be the and the and the and will be the and will be the and the written. and will be the because of the and the verse and I declare I've understood one and the and the and our target is and the 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 and the